Guy Marius Samia, je refuse de voter ce budget. Ce jeudi 17 novembre, le marathon budgétaire a été amorcé à l'Assemblée Nationale du Sénégal. Occasion choisie pour Guy Marius Samia de demander la libération des « otages politiques » comme Papyrocara, Papaleniang ainsi que les gardes rapprochés du leader du PASTEF, n'ont sans clamer qu'il ne votera pas le budget 2023 qui leur est soumis. A l'hémicycle, le député Guy Marius Samia a signifié à l'actuel ministre des Finances, Mamadou Moustapha Béa, que son prédécesseur avait effectué une exonération fiscale au sueur dénommé « Idan Pérez », qui est « multimilliardaire ». Ce, au moment où le Sénégalais le plus modeste s'acquitte de l'impôt. Ce budget que nous devons voter indique qu'un cultivateur ainsi qu'un pêcheur doit payer les impôts alors que ce multimilliardaire refuse de payer le TVA, épaulé par le président Sall. Et ce n'est pas le seul, a craché le député qui annonce qu'il refuse de voter ce budget. Sources, Dakar Bus Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche de notification.